Fernand Sardou est le fils de l'acteur Valentin Sardou et de Sardounette, pseudonyme de Joséphine Plantin, qui se produisait avec le chanteur de caf-coach Félix Mayol. Fernand Sardou n'était pas un brillant écolier, et il est atteint très vite par le virus de la chanson. Après avoir été livreur de lait et manœuvre dans une entreprise de jardinage, il fait ses premières armes dans de petites salles de concert. Alors que ses parents sont partis au Maroc tenter leur chance, il rejoindra finalement ses parents au Maroc. Sur les recommandations de sa grand-mère, cette dernière trouvant qu'il tourne mal, il fait son service militaire à Casablanca, puis part en tournée au Brésil. À la mort de ses parents en 1933, il quittera définitivement le Maroc, et rejoindra Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il part pour la Provence où il se produira et connaîtra quelques succès. Il se liera d'amitié avec le prince Régnier III. Le 7 juillet 1945, à la mairie du 18e arrondissement de Paris. Il se marie à Jacqueline Labbé. Jacquie Rollin, dit Jacquie Sardou. En 1947 naît leur fils Michel Sardou. Jacquie Sardou a brièvement mentionné, par exemple lors de ses participations au Grosse Tête, qu'il avait eu des aventures extra-conjugales. En 1946, Fernand Sardou connaît son premier grand succès à la Lambra à Paris. En vedette américaine d'Edith Piaf avec sa chanson Aujourd'hui peut-être. Devenue célèbre, il est l'acteur-chanteur méridional préféré des Français. En 1955, il fait un triomphe dans Méditerranée avec Tino Rossi. C'est ensuite une succession de spectacles. Opérettes, puis l'aventure du cabaret chez Fernand Sardou. Rue Le Pic à Paris, où Michel travaillera comme serveur. Fernand Sardou a notamment joué dans des films de Marcel Pagnol, Henri Verneuil, Jean Renoir, etc. Et on le verra jouer dans un épisode des Cinq Dernières Minutes. Point final en 1960. Avec Raymond Souplex, il est également le grand-père du romancier Romain Sardou et du comédien Davy Sardou. Fernand Sardou a été inhumé dans le cimetière de Neuilly-sur-Seine où son épouse Jacquie Sardou l'a. Rejoint en 1998. Les deux dépouilles ont été transférées en 2006 à Cannes au cimetière du Grand Jat.